Lors de l'année 2009, une adolescente a mystérieusement disparu alors qu'elle se rendait à son hôtel. Une affaire qui a subi plusieurs rebondissements dont le dernier était l'année dernière en 2022. S'il aura fallu attendre 13 ans avant de découvrir le coupable, le nombre de suspects n'a fait que défiler durant toutes ces années, laissant le doute planer dans l'esprit de tous les proches de la victime. Venez découvrir dès à présent l'affaire de Brittany Drexel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous traiterons du cas de Brittany Drexel, une adolescente de 17 ans qui a disparu lors de l'année 2009. Je vous rassure de suite, cette affaire a été résolue très récemment puisque c'était l'année dernière en 2022. Donc aujourd'hui, personne ne va être frustré d'une affaire irrésolue. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis en pyjama. Voilà, il est mercredi matin, il est 9h, il pleut dehors. Je viens seulement de me lever. Donc je vais rester en pyjama toute la journée et puis je me dis que voilà, c'est mignon, c'est un petit truc coucoune. Donc si vous aussi, lorsque vous regardez cette vidéo, vous êtes en pyjama, dans un petit plaid, en mitouflé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour nous le faire savoir. Et sans plus tarder, c'est donc parti pour l'affaire de Brittany Drexel. En avril 2009, une jeune adolescente de 17 ans nommée Brittany Drexel s'apprête à faire un petit voyage avec ses amis pour les vacances du printemps. Originaire de Chili dans le comté de Rochester qui se situe donc dans l'état de New York, Brittany était excitée à l'idée de partir direction Myrtle Beach en Caroline du Sud pour faire la fête durant plusieurs jours d'affilée. En effet, ce voyage n'allait pas être de tout repos puisque l'objectif c'est de faire les spring breaks de Myrtle Beach. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les spring breaks sont une période de vacances où les étudiants vont faire la fête jour et nuit durant une à deux semaines et les spring breaks les plus connus se déroulent à Cancún, à Panama City Beach ou encore à Salud en Espagne. Sa mère n'était pas du tout d'accord pour que sa fille aille là-bas, elle la trouvait encore trop jeune, elle s'inquiétait pour elle et avait surtout un énorme pressentiment quant à cette semaine de festivité. Et comme nous l'avons déjà vu dans certaines affaires, lorsqu'une maman a de mauvais pressentiments, il faut bien souvent l'écouter. Suite au refus de sa mère, Brittany et elle se sont disputés durant plusieurs jours, suite à quoi eh bien la jeune fille est allée se réfugier chez une de ses amies avec l'accord de sa mère la nuit du 22 avril 2009. Dane, sa mère, pensait comme à son habitude que sa fille allait passer deux trois jours tout au plus chez ses amis le temps que sa colère redescende avant de finalement rentrer chez elle et de passer l'éponge sur le fait qu'elle n'a pas pu aller au spring break cette année. Toutefois eh bien Brittany a choisi de bafouer l'autorité de sa mère et de partir malgré son désaccord au spring break de Myrtle Beach et tout ça bien sûr sans prévenir cette dernière. Brittany Drexel avait pourtant l'habitude d'obéir à sa mère en toutes circonstances ou presque, ça reste une adolescente. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, voici un bref portrait de Brittany. Née le 7 octobre 1991 de John Kayayoglou et de sa mère Dane, elle n'a pas vraiment connu son père biologique puisque sa mère s'est rapidement séparée de John et a épousé dans la foulée Chad Drexel quelques semaines plus tard après la naissance de Brittany qui a finalement été adoptée par Chad et celui-ci l'a toujours élevé comme si c'était sa propre fille. Il la considère comme sa fille et elle le considère comme son père. Brittany avait également deux frères et sœurs bien plus jeunes qu'elle. Elle était étudiante en cosmétologie et elle était une adolescente très sportive qui jouait énormément au football, qui avait beaucoup d'activités extrascolaires malgré sa maladie puisque la jeune fille est née avec une persistance et hyperplasie du vitré primitif qui à cause de quoi elle était aveugle d'un œil. C'est donc un problème au niveau des yeux, je vous laisse regarder sur internet pour ceux qui y sont un petit peu plus intéressés. Malheureusement l'adolescente avait fait face à une dépression suite au divorce de ses parents dont Chad et Dale en 2008 et sa mère déclara d'ailleurs ceci. Sa stabilité mentale n'était pas bonne. Je perdais ma maison, mon ex-mari avait déménagé et nous étions en plein divorce. Elle voulait la sécurité et la stabilité et malheureusement à ce moment-là elle ne pouvait pas l'avoir. Sa mère elle, elle est persuadée que son état mental a largement alimenté sa détermination à partir au Spring Break malgré son interdiction. La jeune fille voulait sûrement s'évader, rêvait d'une vie meilleure que le passage à vide qu'elle vivait actuellement et a sûrement cru que cette semaine de fête allait changer sa vie pour le meilleur. Il n'en fut malheureusement pas le cas. C'est le 24 avril 2009 que Brittany a fait croire à sa mère qu'elle allait avec son ami passer quelques jours à Charlotte Beach dans l'état de New York. Mais comme vous vous en doutez, en réalité elle était partie direction Myrtle Beach avec trois de ses amis. Puisque le trajet est assez long, le groupe d'amis n'est arrivé que le 25 au matin à leur destination et étant totalement rusée, l'adolescente a parlé durant ces deux jours à sa mère qui ne se doutait absolument pas que cette dernière était en train de se rendre au Spring Break et elle faisait croire à sa mère qu'elle était à Charlotte Beach avec son ami, qu'elle allait à la plage, bref que tout se passait à merveille alors que ce n'était absolument pas le cas. Pour ce voyage, Brittany était accompagnée de trois de ses amis qui étaient légèrement plus âgés qu'elle, Jennifer Oberer, Philippe Oberer et Alana Lipa. Le jour de leur arrivée à l'hôtel Bar Harbor sur Ocean Boulevard à Myrtle Beach, le 25 avril 2009, Brittany a commencé à avoir un très mauvais feeling, jusqu'au point de se sentir carrément mal à l'aise avec certains de ses amis. Et si on connaît ce détail, c'est parce que Brittany avait un petit ami, John Greco, à qui elle s'est confiée. John n'avait pas du tout pu l'accompagner et était resté chez lui parce qu'il devait travailler, bien qu'il en avait l'envie et sûrement que s'il était venu, ça aurait évité cette triste fin à la jeune fille. Brittany, qui se sentait mal à l'aise avec ses amis, a pris la décision de se rendre à pied dans un autre hôtel, le Blue Whart Resort, parce qu'elle avait appris qu'un ami de longue date y séjournait. Le trajet n'est pas long puisqu'il y a un petit peu plus de 2 km entre les deux hôtels, il fait beau donc elle ne voit aucun problème pour marcher et profiter du paysage. Il était 20 heures lorsque celle-ci a quitté son hôtel et 45 minutes plus tard, Brittany ont envoyé un sms à l'un des amis avec qui elle était rendue à Middle Beach pour lui faire savoir qu'elle était allée voir un autre ami dans un autre hôtel. Les caméras sécurité ont surpris et Brittany entrant dans un hôtel puis en ressortir, toujours seul, vers 20h45. L'adolescent n'a cessé d'échanger par sms avec son petit ami jusqu'à ce qu'elle cesse subitement de répondre vers 21h15. John Greco était évidemment très inquiet, a envoyé plusieurs sms à sa petite amie, l'a appelé également, mais il n'a plus jamais eu de réponse de cette dernière, malgré les menaces de dévoiler à sa mère son mensonge si jamais elle ne répondait pas. Forcée de constater que Brittany ne répondait plus depuis déjà plusieurs heures, inquiet pour elle, John a préféré prévenir sans plus attendre Dane. C'est de cette tragique manière que sa mère a appris que sa fille lui avait menti et en plus d'être furieuse par ce gros mensonge que sa fille avait fait, elle était inquiète et terrifiée qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave à Brittany. Les proches de l'adolescente n'avaient plus qu'à espérer finalement qu'elle ait simplement perdu son téléphone portable ou que la batterie était déchargée. Bref, quelque chose de simple plutôt que se dire que la jeune fille était portée disparue, voire même décédée. Dès le 26 avril 2009, soit le lendemain de sa disparition, la police a commencé les recherches concernant Brittany Drexel. Cette affaire a évidemment été trémédatisée, les médias locaux et nationaux en ont énormément parlé en espérant que ça aiderait quelqu'un à la retrouver. Et puis bon, Brittany était une jeune adolescente de 17 ans, blanche, blonde, qui venait de disparaître de façon totalement mystérieuse alors qu'elle se rendait pour faire les spring break, donc forcément un titre racoleur qui a fait énormément couler d'encre. Le téléphone de l'adolescente avait émis des signaux pour la dernière fois la nuit de sa disparition, proche de la ligne du comté de Charleston, près de Georgetown. Et malheureusement, eh bien la batterie s'était rapidement déchargée, les autorités n'ont pas pu suivre l'emplacement de ce dernier, ce qui a été un énorme frein dans leur enquête. Mais tout de même, ça les a aidés à voir une petite zone où chercher la jeune fille. Heureusement, la police a rapidement pu accéder aux images de la caméra de sécurité du Blue Water Resort permettant de connaître les heures et les directions des déplacements de Brittany et ont également réussi à trouver les amis qu'elle avait vus sur place. La dernière personne qui a déclaré avoir vu l'adolescente avant son départ de l'hôtel était un jeune homme âgé de 20 ans, un certain Peter Brozovitz. Le jeune homme était un promoteur de boîte de nuit que Brittany avait connu dans la région de Rochester et qui était également en vacances à Myrtle Beach en même temps qu'elle, sûrement lui aussi pour fêter les Spring Break. Les déclarations du jeune homme va laisser complètement sans voix la famille d'adolescente portée disparue puisque ce dernier a déclaré avoir amené Brittany au club kryptonite le 25 avril et les quatre autres jeunes hommes qui partageaient la chambre de Peter, Anthony, Chimisi, Philip Watson, Keith Cummings et Matthew Abrams ont déclaré qu'ils avaient en effet rencontré Brittany également mais qu'ils ne la connaissaient pas plus que ça. Alors à ce moment-là tout le monde se pose des questions, tout le monde est un petit peu sans voix. Ils se disent mais comment ça se fait que ma fille était avec vous? mais pourtant personne ne sait où celle-ci s'est volatilisée. Et ce qui est étrange c'est que aucun de ces jeunes hommes ne semble vouloir aider l'enquête. Ils ne disent rien, ils disent simplement que voilà la fille elle est grande, elle fait sa vie, ils ne s'en sont pas plus préoccupés que ça. Ce qui est tout même assez étrange puisque lorsque nous sommes amis avec quelqu'un, on s'inquiète pour sa sécurité en règle générale. Donc eh bien dès le départ ça sentait vraiment pas bon et tout le monde commençait à se poser des questions sur Peter et sa bande de copains. La police a également fouillé la chambre d'hôtel de l'adolescente trouvant tous les vêtements qu'il avait préparé mais son sac à main était manquant ainsi que son téléphone comme vous le savez qui avait émis un signal proche de Georgetown. D'ailleurs pour la petite précision, Georgetown se situe tout de même environ 90 km de Myrtle Beach ce qui fait au moins une bonne heure de route en voiture donc encore une fois c'est étonnant que la jeune femme se retrouve là-bas. Peter n'a pas du tout été très coopératif avec les enquêteurs malgré le fait qu'il avait passé une partie de la journée de sa disparition avec elle et que c'est lui d'ailleurs la dernière personne à l'avoir vu. Mais il a tout même accepté à plus d'une occasion de parler avec la famille de Brittany sur le talk show du Dr Phil. Lors de cette émission, le jeune homme a nié complètement avoir connaissance de l'endroit où se situe Brittany ou de ce qui a bien pu lui arriver ce jour-là. Lorsque Dane a demandé à Peter pourquoi il n'avait pas appelé la police lorsqu'il a découvert que Brittany était portée disparue, il a répondu d'une manière totalement froide, saupoudrée d'insolence qu'il n'était pas une baby-sitter. Alors à ce moment-là, Dane était étonné voire même choqué que quelqu'un dise ça puisque s'inquiéter pour nos proches ce n'est pas être des baby-sitters, c'est juste être humain. Mais enfin bon, la famille de Brittany a également été frustrée par la police ainsi que les adolescents qui ont accompagné Brittany en Caroline du Sud en raison de leur manque de coopération et de leur apathie à propos de ce qui est arrivé à leur soi-disant ami. Aucun de ses amis n'a jamais contacté Dane pour savoir comment elle allait et ils n'ont jamais essayé d'aider à chercher Brittany. Et au final, c'est plus les amis de Peter qui connaissaient à peine Brittany qui ont plus aidé à l'enquête que les propres amis de l'adolescente avec qui elles étaient rendues sur place. Ça n'a vraiment aucun sens. Philip Watson et Keith Cummings, donc les deux amis de Peter ont dit que Brittany s'était disputée avec l'une de ses amis avec qui il était venu avant sa disparition le soir du 25 avril. Plus précisément, les amis se seraient disputés pour le simple fait que Brittany portait un short qui appartenait à Jane. Ce qui est une dispute donc très étonnante, surtout que les amis entre eux souvent se prêtent des vêtements et quand bien même si une personne ne voulait pas prêter ses vêtements, elle pouvait d'une part le dire elle-même et d'une autre simplement demander à Brittany de ne pas mettre ce short. Les filles se sont donc disputées par rapport à ça. Brittany s'était sentie encore plus mal à l'aise, elle ne se sentait pas non plus la bienvenue finalement à Myrtle Beach. Et ce soir-là, Brittany a donc quitté le Bewater Resort pour retourner dans son propre hôtel. Mais elle a reçu un texto lui faisant savoir qu'elle avait oublié ses tongs, alors elle est retournée au Blue Water. Elle y est restée environ 10 minutes avant de repartir une fois de plus pour retourner à son hôtel à pied. Et depuis cet instant, plus jamais personne n'a vu un jour l'adolescente. Le fait que les rapports de police montrent que Brittany ait parcouru cette distance à pied, qui est de 2,7 km, a semé un énorme doute dans la tête de sa mère. Cette dernière a déclaré que sa fille n'aimait pas spécialement marcher malgré le fait qu'elle était sportive et que si elle devait aller voir des amis à à peine quelques pâtés de maison, sa mère devait toujours l'y amener tellement sa fille était entre guillemets « feignante » sur ce genre de déplacement. Donc le fait qu'elle parcourt une telle distance de son plein gré lui semble étrange. Après, le fait d'être ailleurs, indépendant, lui a peut-être donné l'envie de marcher ou d'avoir de nouvelles habitudes. Puisque lorsque nous sommes dans un autre environnement que celui qui est habituel, il arrive que nous prenons de toutes nouvelles habitudes. Regardez simplement lorsque vous partez en vacances pour ceux qui ont la chance de le faire. Généralement, vous n'avez pas du tout le même train de vie que lorsque vous êtes chez vous. Certains vont faire tout le temps des grâces maths lorsqu'ils sont chez eux. Mais en vacances, ils vont se lever à 9 heures, ils vont prendre des petits déj' alors que d'habitude, ils n'en prennent jamais. Bref, vous voyez un petit peu le topo. Donc finalement, ce serait tout à fait possible que la jeune fille, eh bien même si d'habitude, elle n'a pas tendance à marcher pour ses trajets, eh bien que cette fois-ci, nouvel endroit, nouvel environnement, nouvelle era, elle ait décidé de marcher, qu'elle ne la dérangeait absolument pas. Et puis encore une fois, ce n'est pas du tout le même environnement, pas le même contexte. Donc là, elle ne pouvait pas appeler sa mère pour lui dire « Salut maman, j'ai deux kilomètres à marcher, est-ce que tu peux m'y amener ? » Non. Là, sa mère n'était pas là. Elle était avec des amis dont certains venaient de se disputer. Donc forcément, elle n'aura pas demandé de la ramener. Et peut-être qu'elle n'a juste pas osé de le faire. Ou encore une fois, qu'elle n'en avait simplement pas envie. Donc si sa mère trouve ça suspect, ce que je trouve totalement légitime et compréhensible, ça ne veut pas forcément dire qu'il est impossible que la jeune fille ait décidé de marcher sur deux kilomètres sept. En tout cas, toujours lors de la confrontation entre Peter et Dane sur le Dr. Phil Show, Phil a demandé pourquoi Peter n'avait pas conduit Brittany à son hôtel puisque celui-ci était véhiculé. Et ce dernier a réitiré qu'il n'était pas à Myrtle Beach pour garder des enfants. On ne sait donc pas plus de choses après cette émission concernant la disparition de la jeune fille. Si Peter sait quelque chose de ce qui est arrivé à Brittany ou non. Mais ce qui est certain, c'est que le jeune homme ne semblait pas plus préoccupé que ça par elle, ni par sa sécurité. Et c'est vrai que de suite, Peter a un petit peu une mauvaise image entre guillemets. Parce que par exemple, je ne sais que je ne suis clairement pas le seul à le faire. Nous sommes beaucoup d'hommes à le faire. Mais lorsque j'ai une amie féminine ou même tout con, mon ex-petite amie, lorsqu'elle devait rentrer chez elle le soir à Besançon, eh bien je l'accompagnais. Et pourtant, elle était plus grande que moi. Elle était vachement baraque. Si elle avait voulu se défendre, elle aurait largement pu le faire. Mais ne serait-ce que par galanterie ou pour sa sécurité, je préfère la raccompagner. Et au moins, si des personnes s'en prennent à elle, je préfère moi faire office de bouclier qui me casse la gueule à moi pour qu'elle puisse courir et s'enfuir, plutôt que de prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose à elle. Pour moi, ça me semble tout à fait normal. Mais visiblement, pour lui, ça n'était absolument pas le cas. Et je trouve ça vraiment dommage. Puisque une fille de 17 ans qui est dans un endroit qu'elle ne connaît pas et qui a quasiment 3 km à marcher, pour sa sécurité, vers 21h le soir, en sachant tout ce qui se passe dans le monde, je l'aurais quand même accompagné. Mais Peter n'a pas fait ce choix. Et s'il l'avait fait, eh bien, cette jeune fille serait encore en vie. Et donc, après cette émission terminée, c'est toujours pareil. C'est le point mort. Personne ne sait ce qui est arrivé à Britannique. Personne n'a d'indices, de pistes. La jeune fille, c'est littéralement évaporé dans les airs. Et pour sa mère et son père aussi, c'est extrêmement douloureux. Entre 2009 et 2016, il n'y a pas eu de nouveau dans l'enquête. Rien n'est avancé, toujours aucune trace de l'adolescente. Jusqu'à ce que le FBI ait convenu avec Dane que sa fille avait probablement fait l'objet d'une traite des êtres humains. Je vous donne la petite définition pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et je prends celle tirée de Wikipédia. La traite des êtres humains regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains. Les plus courantes étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage, y compris l'esclavage domestique et le travail forcé. Mais on peut aussi y inclure, entre autres, le trafic d'organes, la gestation pour autrui, le mariage forcé ou la mondicité forcée. Selon les enquêteurs de l'époque en charge de l'affaire, Brittany a été détenue contre son gré à McLeanville pendant plusieurs jours avant d'être finalement tuée. Le FBI a déclaré qu'elle avait été vue dans la région par plus d'une personne au moment de sa disparition et l'information aurait été fournie par Taquan Brown, un détenu qui a dit à la police qu'il avait vu un autre homme nommé Timothy Dashawn Taylor et plusieurs autres hommes abusaient sexuellement la pauvre Brittany dans une maison qui servait de squat. L'adolescente aurait tenté s'échapper mais aurait immédiatement été rattrapé avant d'être tué par une arme à feu. Taquan a rapporté qu'il avait entendu deux coups de feu et qu'il avait supposé qu'elle avait été tuée probablement par Timothy Taylor. Alors, ce que je trouve vachement étonnant, c'est que cette théorie, enfin du moins cette dénonciation, c'est plus ou moins une dénonciation, arrive sept ans après les faits. Pourquoi l'homme, donc Taquan, ne s'est pas présenté plus tôt à la police ? Selon les déclarations Taquan, après avoir été agressé et assassiné, le corps de Brittany aurait été enveloppé et amené afin d'être dissimulé, mais pas de n'importe quelle manière. Brittany aurait subi une fin atroce puisque même sans vie, personne n'aurait respecté son corps. L'horreur de cette déclaration continue selon laquelle les agresseurs de Brittany ont emmené son corps dans une fosse d'allicators qui sont très nombreuses dans la région et où elle a été jetée et laissée aux alligators pour qu'elle soit dévorée et qu'il ne reste aucune preuve de son meurtre. Le pire étant que cette histoire, plusieurs témoins aura porté au FBI, selon l'agent Guéric Munoz, ce qui fait froid dans le dos. Et s'il s'avère que cette histoire est vraie, cela signifie qu'il y a vraiment très peu de chances pour qu'un jour on retrouve le corps de la jeune femme puisqu'elle aurait été dévorée par des alligators. Mais malgré ces informations ainsi que les témoignages de plusieurs témoins, le présumé assassin n'a pas été inculpé et n'a été accusé d'aucun crime lié à la disparition et au meurtre présumé de Brittany. Bien sûr, l'affaire a malgré tout continué. Le FBI, la police locale ainsi que les détectives privés engagés par le père de la victime n'ont pas du tout lâché le morceau. Ils étaient tous convaincus que Timothy Taylor avait un lien avec la mort de Brittany. Plus tard, lorsque Timothy a reçu un examen polygraphique, il a été montré qu'il mentait lorsqu'on lui a demandé s'il savait qui avait joué un rôle dans la disparition de Brittany et s'il l'avait déjà vu en personne. A l'époque, Timothy Taylor attendait déjà une audience de détermination de la peine sur une accusation de vol non liée que le FBI a poursuivi après que ce dernier ait refusé d'aider à l'enquête sur la disparition de Brittany. C'était en quelque sorte une façon eux aussi de faire pression sur eux et de se venger, mais également de l'avoir sous la main si jamais il tentait de fuir durant l'enquête concernant Brittany Drexel. Cependant, les tests polygraphiques ne sont pas fiables à 100% et des questions ont été soulevées sur l'exactitude du test de l'accusé après qu'il ait été révélé que le test a montré qu'il mentait sur son propre nom. Et ce n'est pas la première fois que je vous le dis que les tests polygraphiques ne sont clairement pas fiables. Il suffit qu'une personne soit plus anxieuse qu'une autre ou que quelqu'un ait pris des anxiolytiques ou quelque chose qui calme la pulsation cardiaque et tout le test est complètement faussé. Et c'est d'ailleurs cette raison du pourquoi les tests polygraphiques peuvent certes aider les forces de l'ordre à diriger leur enquête plus ou moins, mais qui en raison de leur inexactitude, les résultats de ces tests ne sont pas admissibles au tribunal. Et heureusement, puisque à l'époque, lorsque c'était le cas, eh bien ça a valu à plusieurs accusés de se retrouver derrière les barreaux alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Puis en 2019, nouveau coup de théâtre, lorsqu'une maison abandonnée appartenant à la famille Taylor a été complètement détruite par les flammes. Alors bon, vous me direz, c'est des choses qui arrivent. Oui, certes, mais écoutez la suite. D'abord, les forces de l'ordre pensaient justement que cette maison était celle où Britannie aurait été amenée, agressée sexuellement, puis abattue. Bien qu'il n'y ait aucune preuve menant cet incendie au cas de Britannie, l'accident a tout de même été considéré comme suspect parce que la propriété avait été abandonnée et n'avait pas d'électricité, mais qu'elle avait subitement pris feu sans raison apparente puisque ce n'était pas dans une période de forte chaleur. Rien n'était sec, c'était une période normale, il n'avait plus, donc c'était vraiment étonnant que ce chalet ait pris feu comme ça sans aucune raison naturelle, ni même accidentelle, comme par exemple une électricité qui est mal faite. Donc forcément, le FBI, les policiers, enfin bref, tout le monde pointe un petit peu Timothy Taylor du doigt disant que tout de même, ça fait quand même beaucoup autour de l'homme. Mais encore une fois, une maison qui brûle n'est pas un motif d'inculpation de mœurs pour quelqu'un. De plus, dans toute cette affaire, Timothy Dashawn Taylor n'était pas la seule personne à être suspecté. Un homme nommé Raymond Moody a également été surveillé de très près par les enquêteurs. Raymond séjournait dans un hôtel du comté de Jarcharn la nuit où Britannie a disparu et je vous rappelle que le téléphone de Britannie avait envoyé des signaux près de Georgetown qui se trouve tout même à 90 km de Myrtle Beach. L'homme avait d'ailleurs reçu une contravention à Surfside Beach où le téléphone de Britannie avait émis un signal le lendemain de sa disparition. Les mouvements de l'homme au cours de ces deux jours, combinés à sa longue et violente histoire criminelle, ont immédiatement attiré l'attention des policiers. En effet, quelques années plus tôt, en 1983, Raymond a été inculpé puis reconnu coupable d'enlèvement et d'agression sexuelle d'un enfant de moins de 14 ans et il n'était sorti de prison que en 2004. A peu près au même moment où Britannia a disparu, le suspect était interrogé sur la disparition d'une autre femme âgée de 28 ans. Ça commence là aussi à faire beaucoup autour de l'homme. C'est donc en 2012 que Raymond Moody, ce délinquant sexuel, avait été enregistré officiellement comme personne d'intérêt, soit trois ans après la disparition de Britannie Drexel. Cependant, durant un long moment, l'enquête n'ayant absolument rien donné, Timothy Dachon Taylor est resté la principale personne d'intérêt dans l'affaire puisque, et bien malgré toutes les enquêtes possibles et imaginables qui avaient été faites à l'époque, rien ne pouvait relier Raymond à Britannia si ce n'est qu'ils étaient au même endroit au même moment. Mais je dis bien pendant un long moment puisqu'il y a eu, encore une fois, un énorme rebondissement l'année dernière en 2022. C'est donc très récent et je suis content de vous dire que cette affaire a été résolue. Déjà, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que les restes de Britannie ont été retrouvés. Donc oui, c'est triste, mais on savait presque tous qu'elle était décédée et ce qui est bien là-dedans, c'est pour la famille de la victime. Ce sera plus simple pour eux de faire un deuil, de se recueillir sur sa tombe. Britannie peut, entre guillemets, reposer en paix à présent. Mais alors, comment tout ça s'est produit 13 ans après la disparition de l'adolescente ? C'est quand même complètement fou qu'ils aient enfin trouvé le coupable, d'autant que c'était l'un des suspects. Mais alors lequel ? En mai 2022, les autorités ont annoncé que non seulement elles avaient finalement arrêté quelqu'un dans l'affaire de Britannie, mais qu'elles avaient également trouvé ses restes. Et le choc, c'est que cela n'avait rien à voir avec le détenu et son histoire sur ce qui était arrivé à Britannie, comme quoi elle avait été attrapée dans un contexte de traite d'humain, qu'elle avait été agressée sexuellement, qu'elle avait tenté de s'enfuir, a été assassinée, puis jetée dans la fosse au crocodile. C'est totalement faux, ce n'est jamais arrivé. Et c'est donc pour ça que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était beaucoup à se demander mais pourquoi cette personne avait décrit toute cette histoire, pourquoi et comment il y avait beaucoup de témoins qui avaient déclaré avoir vu Britannie et que tout ceci était vrai, alors que finalement rien de tout ça ne s'était réellement produit. Alors finalement, peut-être que tout ceci n'était qu'un horrible complot pour que Timothy Taylor se retrouve derrière les barreaux, je ne sais pas, mais en tout cas tout ceci était faux. Et donc ce n'est pas du tout Timothy Taylor qui a été arrêté pour le meurtre de Britannie-Drexelles, mais Raymond Moody, oui, l'homme qui avait été suspecté dès l'année 2012. Les autorités ont donc rapidement déclaré aux journalistes qu'ils avaient arrêté un suspect qui était suspecté depuis déjà une dizaine d'années et qu'ils avaient identifié les restes trouvés antérieurs à Georgetown comme ceux de Britannie-Drexelles. C'était tout un processus d'ADN et de dossiers dentaires qu'il avait identifié de manière médico-légale puisque malheureusement, après plus de 13 ans, il ne restait vraiment pas grand-chose que de la dépouille de la jeune fille. Le fait que Raymond Moody vivait dans un hôtel à l'époque et que les restes de Britannie ont été retrouvés à environ 5 km de ce fameux hôtel ont donné tous les indices pour les policiers afin de s'interroger encore plus sur l'homme. Et encore une fois, ce qui est complètement fou, c'est que l'homme a été suspecté en 2012 et que c'est seulement en 2022 qu'il s'est fait arrêter pour le meurtre. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Selon le médecin légiste, Britannie serait morte par étranglement des mains de Raymond. L'homme aurait également commis des agressions sexuelles et un enlèvement par la force. Britannie peut enfin rentrer chez elle et se reposer en paix et sa famille peut avoir des réponses. Puisque l'homme va enfin avoir un procès, ce qui permettra à toute sa famille et à tous ses proches d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir pourquoi l'homme a assassiné cette jeune fille et surtout ce qui lui est arrivé dans ses dernières heures. Si Dane pensait initialement que sa fille avait suivi un homme qui lui aurait proposé d'être mannequin, ça faisait partie de l'une de ses théories, puisque la jeune fille rêvait d'être mannequin, il semblerait qu'elle en était tout autre. L'adolescent qui était parti avec des amis pour profiter des Spring Breaks, à faire la fête, n'a même pas eu le temps d'y passer une soirée qu'elle avait déjà subi l'enfer des mains de son bourreau. Ce qui est également tragique, c'est l'ignorance et l'apathie qu'ont fait preuve les soi-disant amis de la victime, puisque à aucun moment ils n'ont proposé leur aide, ont contacté les parents de Britannie, aucun message, rien du tout. C'est comme si la pauvre adolescente n'avait jamais compté à leurs yeux alors qu'elle, elle avait pris le risque de mentir, de décevoir sa mère, pour passer quelques jours à leur côté, parce qu'elle leur avait fait confiance en tant qu'amie. Alors certes, toutes ces personnes n'avaient finalement rien à voir dans le meurtre de Britannie, mais tous, petit à petit, ont mis leur grain de sel à ce qui est arrivé à Britannie. Puisque si personne ne lui avait pris la tête pour un stupide short, s'ils s'étaient tous comportés correctement, Britannie ne se serait jamais sentie mal à l'aise, elle ne serait jamais partie de son plein gré à pied. Si Peter et ses amis avaient pris soin de l'adolescente, l'avait raccompagné chez elle, il ne serait jamais rien arrivé à Britannie. Donc malgré le fait que eux, certes, n'étaient pas coupables, que je l'accorde comme Peter l'a dit, il n'était pas là pour faire du babysitting, eh bien néanmoins, ils ont tout de même tous mis leur petit grain de sel pour que cela arrive. Et je peux continuer comme ça, pendant longtemps, les amis, amis de Britannie, qui étaient majeurs, n'avaient en aucun cas le droit d'amener Britannie dans une autre région sans l'accord de ses parents. Donc évidemment, je ne veux pas remettre toute la faute sur eux. Britannie aussi, elle-même, n'avait pas à partir comme ça, à mentir à sa mère. Mais quoi qu'il en soit, je considère que tous ses amis ont eux aussi aidé à ce que Britannie disparaisse ce jour-là. C'est un petit peu l'effet papillon. Même si, évidemment, ils n'ont rien fait d'illégal, si ce n'est que de ne pas prendre soin de ses amis. Mais heureusement, on a trouvé le coupable, et voici son procès. Britannie avait donc toute sa vie devant elle, et je suis bien content que l'homme aujourd'hui, âgé de 62 ans, a été arrêté 13 ans plus tard. L'homme accusé d'avoir enlevé et assassiné l'adolescente a plaidé coupable aux accusations en octobre 2022, et quelques jours plus tard, il a été condamné à la prison à vie. Les procureurs ont partagé les détails de la confession de Raymond, reconnaissant que les éléments de son histoire étaient égoïstes, tout en offrant suffisamment de preuves pour convaincre les enquêteurs qu'il avait effectivement commis le meurtre. Ils ont également dit que l'accusé les avait conduits sur le site où le corps de Britannie avait été récupéré. À la suite du plaidoyer de culpabilité, le juge Ferel Cotran Junior a condamné Raymond Moody à des peines consécutives de 30 ans pour enlèvement, conduite sexuelle criminelle et une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Donc, comme je vous l'ai dit, il a littéralement été condamné à vie. Les procureurs ont déclaré que les progrès de la technologie les ont aidés à mieux identifier le moment où Britannie a disparu en marchant le long d'une rue à Myrtle Beach. Cela les a conduits à la vidéosurveillance d'un véhicule dans lequel ils croyaient que se trouvait la victime, et ce véhicule a permis aux enquêteurs de se concentrer sur Raymond et sa petite amie Angel Vose. Au tribunal, le solliciteur adjoint Scott Hickson a déclaré qu'en avril, les enquêteurs ont persuadé Audrey de porter un micro lors d'une conversation avec Raymond, ce qui a conduit à un mandat de perquisition de la résidence de l'accusé. Bien que cette recherche n'ait révélé aucune preuve dans l'affaire de Britannie, elle a conduit Raymond à avouer son rôle dans le crime. C'est exceptionnel. Je trouve ça génial, la façon dont les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur le criminel, et surtout le fait que 13 ans plus tard, ils étaient réellement toujours en train de continuer d'enquêter pour trouver le coupable. Les procureurs ont dit qu'après avoir avoué, l'homme les a conduits à l'endroit où il a affirmé avoir enterré l'adolescente. Selon l'accusé, cette soirée-là, lui et Audrey s'étaient rendus à Myrtle Beach lorsqu'ils ont repéré Britannie marchant seule. Il affirme qu'ils ont invité la victime à faire la fête avec eux et qu'elle est entrée volontairement dans le véhicule. Raymond a déclaré qu'ils se sont rendus en voiture à un camping dans le comté de Georgetown où ils fumaient tous les droits de la marijuana. Alors pourquoi est-ce partie si loin, à 90 km ? C'est une bonne question. Là déjà, ça semble suspect sur le fait que la jeune fille était rentrée volontairement dans le véhicule. Quoi qu'il en soit, il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il espérait qu'une activité sexuelle volontaire pourrait se produire avec Britannie après qu'elle ait consommé de la drogue. Pendant un temps, sa petite amie Audrey a quitté le camping et c'est à ce moment qu'il a décidé de tenter de faire avancer, selon ses mots, la situation avec sa future victime. Raymond a déclaré que lorsque l'adolescente a résisté, il l'a saisie, l'a forcé à enlever ses vêtements et l'a forcé à avoir des relations sexuelles par des menaces de violence. Après son acte odieux, se rendant compte qu'il pourrait totalement retourner en prison pour ce qu'il a fait, il a décidé d'étrangler Britannie. Il a ensuite enveloppé son corps dans une couverture et l'a déplacé dans les buissons qui étaient à proximité pour la cacher. Lorsque sa petite amie est revenue et a demandé où était l'adolescente, il a dit que les amis de cette dernière étaient venus la chercher et qu'elle était simplement partie avec eux. Ensuite, ensemble, ils ont quitté le camping mais il est revenu seul au milieu de la nuit afin de déplacer le corps de Britannie à un autre endroit, l'endroit où il l'a enterré. Les membres de la famille de la victime ont fait des déclarations devant les tribunaux qui ont jeté le doute sur la version des événements de l'assassin, en particulier l'idée que leur fille l'ait volontairement suivie. Chad Drexel, le père de Britannie, était au port des larmes en décrivant à quel point il était complètement dévasté par la disparition de sa fille. Il a déclaré que cela avait conduit à la mort de son mariage et littéralement de sa santé à lui. Il déclara d'ailleurs ceci devant la cour. 13 ans plus tard, je découvre la façon horrible, dégoûtante et insensée dont elle a été assassinée. Cet homme est un monstre malade et pervers. Je m'ai dit ce – c'était-à-dire sa fille pour rien, par des marpmüagenement. C'est quelque chose de le volume ». C'est pareil pour la compétition du taux. Il a mis gebrachtes à Clété. Je veux puisque, ce n'a pas entité si c'était à voler des schoolinges sur le She was going down there and searching. They're going to bring her home. And that's what I thought would happen. However, days turned to months. And those months turned into years. Years of torture. Wondering where my daughter was. Our daughter was. Our sister was. Every single day I prayed. I was a Catholic. And I became a Christian really quick. Because at the end of the day. All you got is you and God. I'm sorry. Dane, sa mère, a declaré de son côté qu'elle était hantée par le nombre de personnes blessées par Raymond Moody. Et a reconnu la souffrance de ceux qui étaient injustement accusés d'être impliqués dans le meurtre de sa fille. C'était une référence notamment à Timothy Dashawn Taylor qui avait, je vous le rappelle, été accusé à tort du meurtre de Brittany et ce durant de longues années. Pendant tout de même 6 ans, le jeune homme était accusé du meurtre de la jeune fille et ça a forcément eu beaucoup de répercussions sur sa vie privée, sur son travail, ses amis et sa famille. D'ailleurs, les membres de la famille de Timothy étaient dans la salle d'audience ce jour-là pour assister au procès. Dane a demandé au juge d'imposer la peine maximale au meurtrier, disant qu'elle espérait que l'homme souffrirait en prison et que pour le reste de sa vie, il souffrirait du mal et de la misère qu'il a causé à tant de gens. Déclarant également ceci. Raymond, l'accusé, s'est exprimé brièvement, s'adressant au tribunal après avoir reconnu l'enlèvement, le viol et le meurtre de Brittany Drexel. Il a parlé de sa longue peine de prison pour l'enlèvement et le viol d'une jeune fille californienne de 9 ans qui était survenue en 1983. Il déclara ceci. « J'ai été emprisonné durant 20 ans et je pensais que c'était suffisant, mais ce n'était pas le cas. J'étais un monstre à l'époque et j'étais un monstre quand j'ai pris la vie de Brittany Drexel. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je me sens horrible et comment je me sens depuis ce jour-là. Je suis vraiment désolé. » Malheureusement, malgré toutes les excuses, autant sincère soit-elle qu'il pourra donner à la famille, à la cour, ça n'enlèvera jamais le fait qu'il ait agressé et tué une jeune adolescente de 17 ans qui avait toute la vie devant elle et qui n'avait rien demandé à personne. Et c'est donc tout pour l'affaire de Brittany Drexel. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et qu'elle vous a intrigué. En écrivant cette affaire, j'étais plus que ravi de voir qu'elle avait été résolue en 2022. Ça fait vraiment plaisir de voir que même 13 ans après, des affaires sont résolues et que les policiers ne lâchent rien. Puisque si les policiers avaient arrêté leur enquête, rien de tout ça ne serait arrivé. Donc, merci à ces policiers d'avoir tout donné pour résoudre cette affaire et que le coupable, surtout, a encore pu aller en prison puisqu'il était encore en vie. L'homme est certes âgé de 62 ans aujourd'hui. Il va passer le reste de ses jours en prison et sûrement qu'il ne va pas non plus y passer 40 ans. Il mourra probablement avant. Mais au moins, il passera le reste de ses jours derrière les barreaux et il payera pour le mal qu'il a fait. Même si, évidemment, ça n'épongera jamais la peine de tous les proches de Brittany Drexel. Si cette affaire vous a plu et que le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous. Et j'adore toujours autant savoir ce que vous, vous pensez de ces affaires, des victimes ou encore des coupables. Donc, n'hésitez pas à parler dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao.